Musique Vous regardez Croissance Verde sur Médien, merci de nous rester fidèles. Promouvoir l'aquaculture au Sénégal et dans la sous-région, c'est l'une des principales missions de la station Aquacol de l'Institut universitaire de la pêche et de l'aquaculture de l'Université Cheren-Tadiop de Dakar. Sur place, chercheurs, scientifiques et spécialistes en aquaculture s'activent dans la fabrication locale d'aliments pour les poissons. L'équipe de Croissance Verde a suivi leurs travaux et réalisations, vous le verrez dans un instant dans notre reportage. Et pour parler de l'importance de l'aquaculture sur notre continent, nous sommes avec M. Abdoulaye Diouf, enseignant-chercheur en transformation. C'est un plaisir de vous recevoir, M. Diouf. Bonsoir, M. Alexis. Merci de m'avoir invité à l'émission Croissance Verde, qui est une émission d'importance capitale. M. Diouf, on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage. Il est signé Gérotogbe et Bachir Baudian. Nous sommes à la station aquacole de l'Institut universitaire de la pêche et de l'aquaculture de l'Université Cheren-Tadiop de Dakar. Ce centre a pour vocation la promotion de l'aquaculture au Sénégal et dans la sous-région. Nous faisons ici des expérimentations. Il y a des étudiants de licence, de master et de doctorat qui font ici leurs expérimentations. Donc il y a un cadre idéal pour ce genre de manipulation que nous faisons ici. Des bassins contenant des poissons de variétés diverses sont installés ça et là. De quoi effectuer des expérimentations scientifiques. Pour cette technicienne, la fabrication d'aliments locaux reste le défi majeur. Dans cette station, nous utilisons pratiquement les aliments qui sont importés parce que nous n'avons pas une machine extrudeuse malgré que nous pouvons formuler des aliments. Mais nous n'avons pas la machine extrudeuse pour fabriquer les aliments qui flottent. Les poissons qui sont là mangent pratiquement les aliments flottants. Par ailleurs, cette difficulté est résolue par les chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement. On a mis en place une plateforme technique de recherche aquacol au sein d'un programme qu'on appelle Artsnougage. Qui en Wolof veut dire protégeons notre mer. Ce programme se déroule en trois axes. Le premier axe, c'est un volet de médiation scientifique. On va essayer de retranscrire les travaux issus de nos projets de recherche auprès du grand public et des jeunes en particulier. Le deuxième volet, c'est de développer l'économie bleue. L'économie bleue a besoin de la recherche pour se développer dans les pays de la sous-région. On va travailler dans un premier temps sur deux activités génératrices de revenus alternatives à la pêche. Que sont l'aquaculture et l'algoculture. Donc ici, on est sur la plateforme, derrière moi, on a la plateforme aquacol qui est constituée d'un grand nombre de bassins pour réaliser des travaux sur le grossissement, sur la reproduction. Ici, c'est la serre aquacole installée dans le cadre du programme. Ce chercheur du centre de recherche océanographique d'Aka-Tiaroy, il travaille. Je gère cette unité de recherche en aquaculture. Le CROD, c'est un centre qui vit bien avant l'Isra, qui a pour but de générer des connaissances dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. C'est vers les années 70 que ce centre-là a été rattaché à l'Isra pour former un CROD avec les autres structures de recherche comme l'élevage, la production végétale et tout ce qui est élevage. Et donc, c'est dans ce cadre-là que cette institution a été intégrée, ce centre-là a été intégré dans l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole. Sur le plan technique, l'aspect alimentation des poissons et l'aspect reproduction. Et c'est les deux problèmes auxquels, sur le plan technique, on fait face. Et c'est dans ce cadre-là que nous, dans le cadre de ce projet-là, on a décidé de réfectionner cette serre-là et d'utiliser les outils qui étaient déjà présents avec les aquariums pour faire de la recherche sur la reproduction et sur l'alimentation des poissons. Spécialisé dans la nutrition des poissons, ce jeune docteur travaille à la fois sur la reproduction et la production d'aliments. Cette perspective, selon lui, vise à limiter l'importation des aliments destinés aux poissons et par ricochet, comptez sur les techniques développées par des chercheurs au plan local. Le blocage pour le développement de l'aquaculture au Sénégal, c'est vraiment l'approvisionnement en aliments de qualité avec les aliments. Parce que les structures qui fabriquent de l'aliment ne produisent pas des aliments qui permettent une croissance optimale. Nous, l'alimentation qu'on a trouvée, c'est vraiment d'utiliser d'autres sources de protéines avec la production d'insectes. Et c'est pourquoi on a financé récemment, en coopération avec l'IRD et l'Université Laval, une unité de bioconversion où on utilise des insectes endémiques pour produire des larves d'insectes et fabriquer des farines avec ces larves-là. Et ces farines-là ont à peu près la même composition que la farine de poisson. Voici l'unité de bioconversion financée en partenariat avec l'IRD et l'Université Laval au Canada. Les insectes sont transformés ici en farines, protéines pour les poissons. Ici, c'est des volières. C'est ici qu'on met les géniteurs avec un dispositif pour collecter les œufs. Les œufs vont s'accoupler et ensuite pompe les œufs au niveau de certains cartons qu'on va placer ici. Et ensuite, on va collecter ces œufs-là et on va les mettre dans ce substrat-là. Les substrats, c'est dans des bacs comme ça qu'on va les faire. C'est tout ce qui est déchets qu'on peut trouver dans les épiceries. Donc, les carottes pourries, les navets pourris, on va prendre tous ces substrats-là et peut-être aussi on va faire un mélange avec des sons de riz, des sons de bille. Dans ce bassin reposent près de 400 espèces de tilapia en évolution. Là, je suis en train de nourrir les poissons. Ce bassin sert aussi d'aquaponie, un système qui unit la culture de plantes et l'élevage. Le bassin-là va servir aussi d'un bassin d'aquaponie. Donc, l'eau qui est là, au niveau de ces bassins, qui est déjà filtrée, est un peu riche en nutriments, en nutriments comme l'azote, le NPK. Et que ces nutriments-là sont très favorables à la croissance des plantes. Donc, du coup, cette eau-là sera réutilisée pour permettre, pour faire un petit peu de maraisage. Maurice est un joli chercheur de l'Université Gaston-Berger au Sénégal. PhD, aquaculture, il a une vaste connaissance des poissons. Etclarias garifunus, qu'on appelle le poisson-chat, là, nous avons une femelle. Donc, c'est remarquable au niveau de l'appareil génital. On remarque que la femelle, son appareil génital est plus... C'est, par rapport au mâle, celle de la femelle est plus arrondie. Pour le mâle, c'est... L'appareil génital est plus allongé. On peut voir carrément qu'il y a une différence. Donc là, actuellement, on n'a que des femelles parce qu'on a fait des reproductions. Et quand on fait la reproduction, on utilise le mâle qu'on sacrifie. Donc, c'est la méthode actuelle qu'on a de reproduction. Il y a une autre méthode qui est d'enlever les tessicules du mâle sans pour autant qu'il y ait le sacrifice. Et bon, pour l'instant, on est plus... Ce qui a été plus démontré, c'est de faire le sacrifice du mâle et de procéder à la reproduction. Comme les êtres humains, les poissons ont aussi besoin d'une bonne alimentation pour leur croissance. Sur le tilapia et le clarias, ils travaillent à déterminer le taux de remplacement de la farine de poisson. Je travaille sur l'alimentation aquacole, disons piscicole. Je travaille sur le remplacement de la farine et de l'huile de poisson en utilisant la farine d'insectes. Mais particulièrement la farine de la larve d'insectes. Donc, on travaille sur trois espèces d'insectes. La première, c'est le black swordfly, qu'on appelle la mouche sodal noire. La seconde, c'est la mouche domestique. La troisième, c'est la mouche à viande, la mouche bleue. On travaille sur ces trois espèces-là pour voir le taux de remplacement par rapport à la farine de poisson dans la formulation de l'aliment du poisson. Donc, sur le clarias que nous avons ici, elle est la pire. Les plus gros défis auxquels doit faire face le développement de l'aquaculture dans la sous-région, c'est la production d'alvin de qualité. C'est d'avoir accès à un aliment qui ait des qualités nutritives, mais qui soit aussi abordable d'un point de vue économique pour supporter l'activité d'un point de vue économique. Le programme Arsounou Gage, Sauvons notre mère, prend justement en compte cet aspect. Sur place, des jeunes étudiants inspectent ces lieux. Leur ambition est de créer des start-up aquacol. Je suis étudiante à Amdi Agro et à l'UVS aussi, administration économique et sociale. Ma formation de base, c'est la connuie. Je suis en eau co-business en licence 2. Je suis venue ici aujourd'hui à l'ISDA pour faire une prospection, parce que déjà nous avons un projet d'études à faire entre étudiants. Et ce projet est dû, parce qu'entre palais, on a constaté que le Sénégal, pratiquement à Dakar, on constate plus que les poissons de mer. Et de même que ces derniers s'attendent à disparaître, on peut dire cela. Et de même que le coût est très élevé, donc on s'est dit qu'on ne peut pas se lancer dans la pisciculture. Nous avons envie d'entendre et de travailler dans une activité qui est intéressante, qui peut aider les jeunes par rapport au développement du pays. Par exemple, la pisciculture, une activité qui est très intéressante, les levages de poissons. Donc on est ici pour faire un travail de prospection, à magasiner le maximum d'informations pour quand même commencer notre projet. Incubateur des entreprises. C'est justement un autre volet de la plateforme technique. Pour cette raison, ce technicien Aquacol les prend en charge. Donc on accepte les jeunes entrepreneurs. Parce que vous, ce que vous avez besoin, quelles sont vraiment la technicité pour prendre en stage une carte. Voilà, prendre en stage une femme, une femme rentable. Donc du coup, quatre semaines, ça vous suffira largement d'avoir des connaissances sur la biologie de l'espèce et aussi pour les techniques de gestion de vos infrastructures. Il leur explique la procédure pour bénéficier d'un encadrement technique au sein de la plateforme. Des jeunes qui ont des idées d'entrepreneuriat, qui veulent entreprendre, et qui nous ont contactés pour avoir des informations requises qui leur permettra de pouvoir, voilà, élaborer le projet, le projet, le business plan, pour pouvoir se lancer dans l'aquaculture, spécifiquement la biologie de culture. Donc du coup, avec cette plateforme qu'on a, ils ont eu, voilà, des informations sur cette plateforme. Ils nous ont contactés. Ils sont venus pour chercher les informations, les pensées qu'ils font pour pouvoir élaborer le meilleur business plan. Quand vous regardez la plateforme derrière, au niveau du panneau, il y a la médiation scientifique. Il y a aussi, comment dirais-je, l'incubation d'entreprise. Donc l'idée, c'est de quoi ? De l'allier la recherche et aussi l'entreprise. Que la recherche soit vraiment, voilà, proche de l'entreprise. Donc du coup, avec ces jeunes, voilà, ils répondent favorablement à nous, à nos objectifs aussi, à notre, comment dirais-je, à nos objectifs de développement, de recherche et de développement, qui consiste à pouvoir, les connaissances qu'on a, les connaissances de recherche qu'on a, qu'on puisse mieux les vulgariser et aider à ces jeunes de pouvoir vraiment se lancer. L'entrepreneuriat requiert parfois une bonne assise financière pour s'y lancer. Encore moins dans un domaine comme l'aquaculture. Pour l'instant, ces jeunes n'en font pas un obstacle à leur volonté manifeste. On s'est toujours dit que le financement, c'est la dernière des choses. Il faut m'étirer son sujet, travailler, faire le maximum. Après que tu as ce qu'il faut, maintenant, après, on ira chercher le financement. Par ailleurs, les efforts sont aussi jugulés entre chercheurs dans différents états. L'on a à cœur l'intégration de la dimension sous-régionale au projet. Cette plateforme a la volonté d'essayer de travailler en synergie avec les institutions de recherche qui souhaitent travailler au développement de l'aquaculture dans leurs pays respectifs de la sous-région afin d'unir tous nos efforts. On souhaite d'ailleurs, dans cet élan de synergie, parce qu'on a vraiment besoin de ça au Sénégal et dans toute la sous-région, essayer aussi de fédérer tous les acteurs universitaires, étatiques, mais aussi privés au travers de cette plateforme Aquacol. Selon un article publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'aquaculture contribue aujourd'hui pour environ 50 % à l'approvisionnement en ressources aquatiques, une ressource destinée à la consommation humaine, appelée à s'accroître à l'avenir compte tenu de la stagnation des captures liées à la pêche. Un défi du système Aquacol face au réchauffement climatique. De retour sur le plateau de croissance verte et nous sommes avec M. Abdoulaye Diouf, enseignant-chercheur en transformation. M. Diouf, d'abord, un mot sur ce reportage et les installations de la station Aquacol. Je trouve que c'est très intéressant puisqu'ils sont en train de travailler sur l'aquaculture qui est une alternative crédible pour la pêche. Étant donné que la pêche actuellement a trop de pression, il y a une baisse de rendement, donc l'aquaculture est l'alternative qu'il faudra vraiment développer pour au moins pouvoir assouplir les océans et exactement assurer la sécurité alimentaire des populations. Selon vous, quel rôle joue l'aquaculture dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, justement ? Une des priorités de l'État du Sénégal, c'est d'assurer la sécurité alimentaire de la population. Et qui dit sécurité alimentaire, dit également sécurité des aliments. Ça veut dire qu'assurer l'approvisionnement en quantité et en qualité. Donc, étant donné que les océans sont vraiment fatigués, entre guillemets, avec une pression énorme de la part de la flotte, donc l'aquaculture est la clé du salut. Il faudra également développer l'aquaculture de sorte qu'on puisse au moins essayer d'inverser la tendance puisqu'actuellement au niveau du Sénégal, l'aquaculture n'est pas aussi développée que cela. Vous êtes enseignant-chercheur en transformation de produits halieutiques. Comment l'aquaculture pourrait davantage impacter votre secteur qu'est la transformation ? Qui dit transformation, dit ajouter de la valeur, bien mieux conserver le produit. À l'état actuel des choses, le Sénégal exporte environ 200 000 tonnes, à 250 000 tonnes. Et sur ce volume-là, il n'y a que 10 à 15 % de produits transformés. Ce qui veut dire que c'est des filets, c'est des conserves de thon, etc. D'où l'importance d'augmenter ou d'accroître la proportion de produits transformés puisque le taux dont je parlais, c'est-à-dire les 12 à 15 %, représente en moins 30 % de la valeur commerciale de ces produits-là. Et parlant de la transformation, que ce soit les produits aquacoles ou bien les produits de la pêche, la transformation va augmenter leurs valeurs ajoutées et va également augmenter les parts de marché. Monsieur Diouf, au Sénégal, on a constaté, noté, la fermeture d'usines de transformation de poissons et d'autres ressources halieutiques en grand nombre. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le secteur de la transformation de produits halieutiques dans le pays ? La transformation des produits halieutiques a deux volets. Il y a le volet artisanal et le volet industriel. C'est le volet industriel qui concerne pratiquement les industries, étant donné qu'ils s'approvisionnent au niveau des plages, mais ils s'approvisionnent également au niveau des bateaux. Donc, avec la compétition qui existe au niveau de la capture, il y a pas mal d'entreprises qui étaient surdimensionnées et qu'avec la raréfaction de ces produits, ils n'ont plus de matières premières pour pouvoir assurer leur autonomie de fonctionnement. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a la plus grande partie de ces entreprises qui étaient balaises, entre guillemets, disparaissent de plus en plus. Monsieur Diouf, les innovations que nous avons vues dans ce reportage peuvent-elles, à long terme, améliorer la durabilité et la productivité, tout en atteignant les problèmes de qualité de la ressource ? Actuellement, au niveau mondial, la production des océans baisse de plus en plus. Il faudra développer des alternatives et parmi ces alternatives, l'aquaculture est la meilleure solution. Mais pour développer l'aquaculture, il faudra également se baser sur les données de la recherche. La recherche, ça veut dire créer ou bien améliorer les performances génétiques de certaines espèces pour au moins pouvoir les mettre à l'échelle. Et ça veut dire qu'on va augmenter les rendements de l'aquaculture et ça va aider à assouplir l'océan, c'est-à-dire les océans, les mers, les fleuves et autres. La production naturelle va être au moins mise au ralenti, de sorte que les espèces puissent se reproduire de manière durable. Face à la rareté des ressources halieutiques et des poissons plus particulièrement aujourd'hui, comment l'aquaculture pourrait-elle constituer une alternative crédible pour la disponibilité du poisson ? L'aquaculture au niveau mondial a inversé la tendance des mises à terre. Les produits qui viennent de l'aquaculture dominent actuellement au niveau mondial les produits qui viennent de la pêche naturelle. Ceci est dû au fait qu'il y a les pionniers tels que la Chine et autres qui ont développé une aquaculture vraiment crédible, une aquaculture qui est vraiment excellente en matière de production, en matière de choix des espèces. Il y a de ces espèces qui ont des performances géotechniques très élevées, telles qu'il y a les carpes, il y a les tilapias, il y a les clarias, il y a également l'aquaculture marine, puisque les gens ont réussi à instaurer ce qu'on appelle l'aquaculture. Malheureusement pour le cas du Sénégal, à l'état actuel des choses, c'est l'aquaculture en eau douce seulement qui est développée pour le moment. Et ça concerne généralement deux espèces, que sont le tilapia et le clarias. Pour le moment, l'aquaculture marine traîne. Les fermes aquacoles et piscicoles constituent une alternative efficace face à la raréfaction des ressources halieutiques, mais quel est leur impact sur l'environnement ? Qui dit aquaculture parle forcément de l'environnement. Non seulement si c'est en eau douce, il y aura la pollution qui sera générée par les restes d'aliments, il y a également le développement du phytoplankton qui, si ce n'est pas un endroit fermé, pourra également contaminer l'environnement immédiat. Il y a également l'introduction d'espèces nouvelles qui peuvent également s'échapper si on n'y prend pas garde et entrer en compétition avec les espèces autochtones. Alors comment on digue ce phénomène de pollution due à l'émergence de fermes aquacoles et piscicoles qui ne répondent pas aux normes écologiques ? C'est pourquoi les chercheurs travaillent davantage dans ce sens-là, en instaurant des systèmes comme ce qu'on appelle l'aquaponie, qui vous permettent de faire l'aquaculture, mais également d'utiliser l'eau issue de cette aquaculture. Au lieu de verser cette eau-là dans l'environnement, on l'utilise pour faire ce qu'on appelle le maréage, le maréage du moins. Monsieur Diouf, les chercheurs de l'Institut universitaire de la pêche et de l'aquaculture de l'Université Charenta-Diop de Dakar rencontrent des difficultés dans la production locale d'aliments de poissons. Au même moment, d'autres chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement ont trouvé la solution pour la fabrication d'aliments de poissons. Est-ce que cela ne doit pas amener les chercheurs à travailler ensemble sur des questions pareilles pour une meilleure complémentarité ? Peut-être préciser que la difficulté au niveau de l'alimentation, c'est le fait d'avoir des aliments qui flottent. Et pour avoir des aliments qui flottent, il faudra avoir ce qu'on appelle des extrudeurs. Ce sont des machines qui vont vous permettre de produire des aliments flottants. Puisque la plupart du temps, les espèces qu'on élève, ils consomment l'aliment qui flotte. Sinon, si vous avez un aliment qui plonge, le temps que ces espèces-là puissent consommer ces aliments-là, ils sont déjà en bas. Maintenant, il y a des alternatives, que ce soit l'IRD, que ce soit l'Institut universitaire de pêche et d'aquaculture, ils sont en train de travailler sur des espèces, comme on dit, les insectes. Il y a également des espèces qui sont sous-utilisées, ou bien qui ne sont pas consommées au Sénégal, que les chercheurs sont en train d'éprouver, de voir est-ce qu'ils peuvent remplacer la farine de poisson ou pas. Parce que la farine de poisson, c'est une problématique qui existe. Ça existe de partout dans le monde. Mais les chercheurs sont en train d'essayer de travailler dans ce sens-là, pour qu'au moins on puisse réduire la proportion de farine de poisson dans l'aliment de poisson. Monsieur Diouf, encore une question avant de clore cet entretien. Comment l'aquaculture peut-elle contribuer à l'atteinte de l'objectif 14 des Nations Unies en matière de développement durable, à savoir conserver et utiliser de manière durable les océans, les mers et les écosystèmes marins, avec des ressources pour le développement durable ? Qui parle d'aquaculture parle forcément de son interaction avec l'environnement immédiat. Que ça soit en eau douce ou bien en eau maritime, l'aquaculture, il y aura des échanges entre les systèmes aquacoles et l'océan, ou bien les systèmes aquacoles et le fleuve ou bien les lacs et autres. Donc, gérer de sorte que l'aquaculture ne puisse pas entraîner des pollutions au niveau de ces systèmes aquatiques serait vraiment idéal. Ceci, j'ai parlé du système aquaponie, qui est une alternative qui pourrait vraiment, non seulement booster la production aquacole, booster la production maraissaire, mais également éviter qu'il y ait des pollutions au niveau de l'environnement, au niveau du milieu marin. Merci M. Abdoulaye Diouf pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes enseignant-chercheur en transformation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média. Sous-titrage Société Radio-Canada